Une ville qui perd des habitants et pourtant il y fait bon vivre. Reims est en tout cas la troisième ville la moins stressante de France, selon un classement établi par nos confrères du Figaro. Angers et Le Mans arrivent en tête. Absence d'embouteillage, espace vert, calme. L'air et moi reconnaissent une qualité de vie qui s'améliore chaque année. Thomas Chama, Claudine Crenne. Malgré l'absence de soleil, de la gare à la porte de Mars, l'air et moi apprécient la promenade en douceur. Ce que je trouve agréable, c'est qu'il y a un espace large qui soit dédié aux piétons et que finalement, il y ait des arbres, il y ait des endroits, des bancs pour pouvoir s'asseoir, discuter, lire un livre. Et puis que finalement, c'est aussi un lieu de brattage social, j'ai l'impression. La troisième place du classement des villes les plus zen de France rince la doigt d'abord à son calme, marquée par la quasi-absence d'embouteillage. Non, il n'y a pas de bouchon, ça circule bien. Ça a été bien pensé. La ville de Reims, elle est bien organisée. Elle est bien organisée, il y a beaucoup de transports en commun. Les jeunes, ils ne prennent pas souvent leur voiture. Moi, je suis étudiant en droit. La plupart des gens, ils viennent en tram, c'est pour ça. Et après, ce n'est pas des très grandes villes, donc il n'y a pas beaucoup de bouchons. En vérité, à part aux heures de pointe, sinon la plupart du temps, c'est fluide. Une tranquillité symbolisée également par de grands espaces verts utiles à la relaxation. Dans ce classement, les Rémois sont plus en forme et moins stressés. C'est vrai que c'est une ville qui a vraiment une bonne qualité de vie, avec assez peu de stress. Il y a quand même beaucoup de parcs aussi. Et la densité de population est assez faible finalement. Donc moi, je suis nantaise. C'est une ville qui est beaucoup plus grande et où il y a beaucoup plus de stress. Et j'ai aussi été à Paris. Et c'est vrai que ce n'est pas la même qualité de vie. Et cette quiétude fait des envieux. À Reims, les prix de l'immobilier ont augmenté de près de 30% en à peine 5 ans.